Musique Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. J'espère que vous allez bien et j'espère que vos observations se passent également bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient extrêmement à cœur. En tant qu'astronome amateur, je vis principalement la nuit. Quand la météo est favorable à l'observation, donc c'est vrai que je suis assez sensible à tout ce qui s'y passe et bien sûr aussi à la vie et à la biodiversité nocturne, que ce soit les animaux, les insectes, mais également bien sûr l'observation. La nuit, les astronomes amateurs généralement sont assez vigilants à la pollution lumineuse et c'est notre sujet d'aujourd'hui. Nous allons parler de l'Association Nationale de la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturne, la NPCEN. Peut-être que vous en avez entendu parler, c'est quand même une grosse association. Elle fête ses 25 ans cette année. Elle donne lieu à la réunion constitutive du 4 octobre 1998 et les statuts de l'association ont été posés le 20 mars 1999. Cette association met en place des initiatives avec des bénévoles pour sensibiliser à l'impact de la pollution lumineuse. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a le concours Ville et Villages étoilés qui a ouvert le 12 juin 2024. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 décembre 2024 pour 4 ans. Il est donc important pour moi aussi d'en parler, de vous en parler, de partager l'information. Si jamais votre commune éteint déjà les lumières la nuit, n'hésitez pas à aller contacter votre mairie, les élus, les maires, les adjoints aux maires, pour les sensibiliser bien sûr sur l'impact que ça a, mais également leur proposer de participer au concours. C'est une très belle valorisation pour les efforts qui sont faits la nuit par rapport à la lumière, aux éclairages publics. Et en tant qu'astronome amateur, on sait que les lumières sont une contrainte à l'observation des étoiles, bien sûr, parce qu'un ciel sans lumière, c'est toujours mieux qu'un ciel. Avec de la lumière, on a un ciel ici à Strasbourg qui est bleu-oranger, mais je me souviens de soirées que j'ai faites dans les hauteurs des Alpes qui étaient assez fantastiques, vraiment loin de toute pollution lumineuse, à part le centre de ski qui éclairait même la nuit d'ailleurs, mais vraiment un ciel juste incroyable. Certains me parlent même parfois lorsqu'ils voyagent dans les déserts, j'ai des retours, souvent les gens à la boutique me partent et me disent « Ah, moi j'ai voyagé là, j'ai voyagé là, il n'y avait pas de pollution lumineuse ». Et les gens, souvent, j'ai déjà eu plusieurs retours comme ça, les gens me disent « On a l'impression de toucher les étoiles du bout des doigts ». Incroyable. Je s'imaginais ça. Ah là là. Et c'est d'ailleurs également la raison pour laquelle, généralement lorsque vous allez à une soirée d'observation, les astronomes utilisent non pas une lumière blanche, mais une lumière rouge tout simplement, parce que cette lumière est moins agressive pour les yeux, bien sûr, mais également pour l'environnement autour, les animaux, les insectes qui sont autour de vous, qui vivent bien sûr dans la nature, et également pour l'éclairage du ciel. Le rouge éclaire beaucoup moins que le blanc, donc ça permet d'avoir un contrôle sur la luminosité tout en regardant un petit peu si vous avez des bouquins, des atlases d'observation quand même, pour pouvoir lire ce que vous regardez. Et pareil, vous avez sur les applications un mode nuit, généralement qui passe au rouge. Le concours est ouvert à toutes les communes et les territoires, que ce soit des petits villages, même de 20, 40 habitants, ou même des grosses villes comme Strasbourg, puisque Strasbourg possède une étoile. C'est la plus grande ville de France qui fait des efforts sur la pollution lumineuse. Alors à quoi peut ressembler un panneau ? Parce qu'il faut savoir que si votre commune est labellisée, elle aura un panneau en entrée de la commune, un panneau qui ressemble à ceci ! Voilà ! Ici, un beau panneau ! Ville et village étoilée, 5 étoiles ! Vous allez me dire, mais Alexandra, comment est-ce que tu as eu ce panneau ? Non, je ne l'ai pas volé ce panneau, hein ! Alors déjà, pour avoir 5 étoiles, il faut vraiment qu'il fasse noir, hein ! Parce que bon, Strasbourg, une étoile ! En 2009, lorsque l'Association nationale de la protection du ciel et de l'environnement nocturne a ouvert le concours pour les villes et villages étoilés, il y avait 39 communes qui avaient été labellisées. En 2013, c'est 389 communes qui ont été labellisées. Et en 2015, alors qu'il y a eu la 6e édition, le concours bénéficie du soutien de la Ligue de la protection des oiseaux, du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie des parcs nationaux de France et de la Frédération nationale des parcs naturels régionaux de France. En 2016, c'est 570 communes qui sont labellisées. Et en 2019-2020, c'est 722 communes qui sont labellisées, dont 17 villes de plus de 10 000 habitants. Au niveau du concours, ça va regarder bien sûr sur l'extraction des lumières, à quelle heure on va éteindre les lumières. Souvent, les communes éteignent à 23h minuit, mais en fait, le plus tôt peut se faire 22h, 21h. Strasbourg est en expérimentation d'extinction des lumières. Ils éteignent à minuit 30. En été, 1h30 en hiver et ils rallument... Ils ne rallument pas, en fait, jusqu'au matin. Peut-être en hiver, mais j'avoue que je ne sors pas trop le matin en hiver. Donc je sais que l'été... En été, la journée revient assez tôt, vers 4h. On commence déjà à avoir la luminosité qui revient. Donc il n'y a pas besoin d'allumer les lumières. En plus de l'extinction, il y a également l'orientation des lampadaires. Alors, en fait, généralement, les lampadaires peuvent éclairer comme ça. Évidemment, il faudrait qu'ils éclairent comme ça. On va aussi avoir l'éclairement des monuments, des éclairements qui vont vers le ciel. C'est très mauvais. Les décorations de Noël, parfois certains les allument déjà début novembre, alors qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin à cette période-là de les allumer. Donc le plus tard possible aussi, vraiment à la période de Noël, et vraiment les éteindre à la fin de la période de Noël. Donc c'est vraiment tout ça qui est pris en compte. Il y a différents facteurs. La plupart des communes éteignent, mais ne connaissent pas forcément l'existence du label. Donc n'hésitez pas à leur en parler. Je vous mets en descriptif le lien du site de l'NPCEN. Cette année, l'association fête ses 25 ans, et ça fait extrêmement plaisir de voir tous les membres de l'association, les bénévoles qui font tout un travail de sensibilisation, d'action auprès des élus. C'est vraiment incroyable tout ce qu'il se fait dans les différents départements. On va avoir des correspondants. Vous pouvez également adhérer à l'association avec une cotisation. Ça fait aussi toujours plaisir. Petite vidéo de sensibilisation aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Comme dit, vous avez les liens en descriptif. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros et l'Instagram Enastros.fr. Portez-vous bien. A la prochaine. Salut !